Module 4 Marketing éthique dans le tourisme culinaire L'industrie du tourisme est considérée comme l'une des plus importantes au monde et surtout depuis la période de la pandémie Covid. C'est devenu l'un des domaines à croissance la plus rapide. Nous entendons souvent parler d'entreprises et de produits durables, la responsabilité sociale des entreprises et d'éthique dans le marketing. Mais que signifie-t-il ? Comment le marketing peut-il être éthique ? Comment le marketing éthique impacte-t-il le comportement des clients ? Si nous devons être vraiment honnêtes, tout dépend de la perception des consommateurs et de la façon dont ils considèrent un produit ou un service spécifique, en particulier dans le tourisme et dans la gastronomie. Tout d'abord, nous devons convenir que le sujet de l'éthique est subjectif et repose sur la réponse à des questions comme ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est correct, la conformité. Et presque tous diront que ce sont des choses qui nous transmettent des expériences et des émotions. Mais voyons en total quelles définitions pourrait-on donner au marketing éthique. Le marketing éthique consiste à promouvoir un produit ou un service, une marque, d'une manière qui correspond à vos valeurs et à votre morale. Il s'agit de prendre des décisions marketing moralement justes. Par exemple, si vous allez dans une cave qui produit peut-être du vin de manière durable ou qui utilise des produits locaux et soutient la région, la localité, vous produisez du vin et faites fonctionner un bassin d'emploi aussi. En d'autres termes, le marketing éthique est moins une stratégie marketing qu'une philosophie qui guide tous les efforts du marketing. Il cherche à promouvoir l'honnêteté, l'équité, la transparence et la responsabilité de l'entreprise, notamment dans toutes les publicités. L'éthique est un sujet notoirement difficile parce que tout le monde a des jugements subjectifs sur ce qui est correct ou non, ce qui est bien ou mal. Pour cette raison, le marketing éthique n'est pas une liste stricte de règles mais un ensemble général de lignes directrices pour aider les entreprises à évaluer de nouvelles stratégies de marketing. 2. Le rôle de l'éthique dans le marketing L'éthique du marketing est importante car elle aide une entreprise à défendre les droits des consommateurs. Ce sujet est un élément essentiel de nombreuses thématiques traitées au sein de l'équipe marketing et des réunions de planification des stratégies. Pratiquer un marketing éthique permet aux entreprises d'atteindre les objectifs suivants Protéger les droits des consommateurs Dans le tourisme culinaire, cet aspect est d'autant plus important que le marketing consiste consiste souvent à informer les consommateurs sur les risques de certains produits ou leurs bienfaits à protéger la santé physique et mentale de chacun Par exemple, vous devez notifier certains ingrédients spécifiques sur vos produits Visez la clientèle particulière si vous avez des clients végétaliens ou pensez à un menu selon la religion de chacun Soutenir le bien-être des employés Nous pourrions appliquer cet aspect au domaine du tourisme Il est également important de soutenir le bien-être des employés du marketing et des autres secteurs de l'entreprise Cela peut impliquer plusieurs facteurs comme la rémunération adéquate, les horaires de travail raisonnables Les conditions de travail Je connais une entreprise qui suit ce principe et l'agent du travail se termine à 16h pour les employés pour les mamans, afin qu'elles puissent récupérer leurs enfants Agir comme un modèle pour les autres entreprises En pratiquant ce type de marketing les entreprises peuvent favoriser une certaine façon de faire une culture de travail positive pour les employés et les consommateurs et ainsi encourager d'autres entreprises à adopter ce type de marketing Les entreprises et les consommateurs du monde entier peuvent travailler ensemble pour se soutenir mutuellement et résoudre certains problèmes au niveau social Attirer et fidéliser les clients Adopter des méthodes de marketing et se soucier de la qualité et de la valeur des produits Cela peut constituer une forme de publicité efficace et contribuer à un certain sentiment de confiance avec le client Cela aide ensuite les entreprises à fidéliser leur clientèle à accroître leur satisfaction et à générer des revenus du coût 3. Quels sont ces principes ? Tout d'abord l'honnêté Vous obtenez ce que vous voyez Une fois, j'ai réservé un hôtel 4 étoiles avec un spa pour un week-end et découvrir que ce spa ne fonctionnait pas Il n'y avait aucune notification sur le site web et aucun message au sujet de ma réservation Je n'y retournerai plus La responsabilité c'est aussi accepter les conséquences des décisions et stratégies marketing voire sur du plus long terme L'équité pour équilibrer justement les besoins de l'acheteur avec les intérêts du vendeur Le respect pour reconnaître les principes fondamentaux de la dignité et de toutes les parties prenantes La transparence pour créer une ouverture d'esprit dans les opérations marketing Le lien avec la citoyenneté pour assumer les responsabilités économiques, juridiques, sociales et sociétales qui sont au service des parties prenantes Mise en œuvre Comment pouvez-vous mettre en œuvre ce type de marketing dans votre entreprise ? Tout d'abord, la définition de ce qu'est l'éthique est importante Définissez la mission, la vision, les valeurs et il sera ainsi plus facile pour vous de commencer Alors, pour la mise en œuvre Peut-être pouvez-vous baser votre activité et vos services sur la coopération d'une campagne ou d'une cause ou d'un partenariat dans votre localité pour promouvoir aussi ce côté régional Dans quel domaine des opérations de votre entreprise ce marketing sera-t-il mis en œuvre ? Par exemple, avec vos employés ou vos fournisseurs peut-être vous concentrerez-vous sur votre relation client Quels en sont les bénéfices ? En termes assez simples, vous construisez un lien de confiance et une perception positive de votre organisation Vous promouvez un facteur humain qu'il sera facile de reconnaître pour les clients Que va-t-il se passer ? Ici, le mot le plus simple est illusion Il faut beaucoup plus de temps pour établir cette relation de confiance Il est donc essentiel d'apprendre à communiquer correctement à exercer une communication authentique et attirer parti des recherches solides pour comprendre votre public et comment il fonctionne Faites preuve d'une transparence totale et comprenez en profondeur les personnes que vous allez servir Fusionnez les principes de responsabilité sociale de l'entreprise et le marketing Être socialement responsable C'est quand l'organisation se préoccupe des personnes de la société dans l'environnement avec qui et où elle exerce Les entreprises sont de plus en plus conscientes que les consommateurs sont avertis et sensibles à sa responsabilité sociale Dans cet esprit, vous, en tant qu'entreprise, devez créer un marketing éthique et l'intégrer à tous les aspects du mixed marketing Ne vous contentez pas de paraître Concentrez-vous sur le fait de sa responsabilité de sa mise en œuvre et sur la façon dont votre entreprise peut agir localement C'est ainsi que vos clients, la presse et toutes les personnes affectées par votre activité seront touchées Par exemple, les PME locales peuvent aussi participer à la promotion de vos produits Pensez aux effets à long terme et non aux gains à court terme Il est important et facile de maintenir cette fidélité client ensuite pour en attirer de nouveau En effet, si vous prenez soin de votre clientèle ils vous recommanderont et cela vous permettra d'attirer de nouveaux clients Voyons les principaux aspects sur lesquels repose la pratique du marketing socialement responsable Tout d'abord, l'orientation client Cette pratique socialement responsable enseigne que vous devez baser vos politiques et vos opérations sur une perspective du point de vue du consommateur C'est votre agent de commercialisation votre responsable commerce qui doit découvrir et cibler les besoins des clients Par exemple, dans vos services B&B vous pouvez également proposer une visite, une découverte des produits traditionnels locaux Au sujet de l'innovation Améliorer les produits et les services que vous proposez de manière nouvelle peut contribuer à améliorer l'expérience des utilisateurs qui reviennent Cette amélioration continue positionnera votre entreprise comme une expérience innovante à recommander et à répéter La valeur du produit Une entreprise qui fabrique des produits de valeur se concentre sur l'offre au sujet du prix, de l'expérience et de l'excellence du service Ce qui vous évite de recourir à des tactiques de vente et des gadgets insistants et superficiels La marque Apple est célèbre pour avoir mis en place ce type de commercialisation Les gens font la queue pour avoir accès au premier téléphone vendu Cela n'a pas de sens Le sens de la mission est essentiel Cela se définit par un plan des objectifs et des pratiques En plaçant le bien de la communauté et des associés au-dessus du profil Les entreprises verront en effet une augmentation du nombre de consommateurs prêts à payer des prix élevés pour ce type de produit L'impact sur la société Contrairement à l'accent mis sur le marketing traditionnel Qu'il y ait une réduction des coûts Et une augmentation concentrée des bénéfices Les spécialistes de marketing socialement responsables Se concentrent sur l'amélioration De la réponse aux besoins du consommateur Et sur la contribution aux communautés Et dans la localité Et tu dois ? Bonjour, je m'appelle Melissa Et c'est le domaine viticole de mafile Nous sommes situés dans la région de Malny Qui est l'une des régions viticole les plus célèbres Et les plus anciennes de Bulgarie Elle est réputée pour ses vins de qualité Principalement rouge Mais aussi de différents types Vous voyez, nous sommes entourés de sang et montagne Perin Slavyenka Bladzitsa Ukranistan Ekozu C'est un volcan qui est aujourd'hui éteint Où se trouve la région de Roubete Où se trouve la maison De Babalanga Merci d'avoir regardé cette vidéo ! De l'autre côté de cette colline Se trouve la maison de Stoyana Les deux femmes étant célèbres en Bulgarie C'est un endroit avec une énergie particulière Un climat méditerranéen Un climat méditerranéen L'air chaud de la Grèce passe par la brèche bruxelloise C'est piégé par ses montagnes Donc dans la vallée de Melnik Donc le climat est plutôt chaud et ensoleillé Donc le climat est plutôt chaud et ensoleillé C'est un climat méditerranéen Et l'automne Ce qui aide à faire mûrir certaines variétés de vignes Ces vignes sont des variétés tardives et elles font la renommée de la région Nous sommes une exploitation viticole familiale Dans laquelle mon père a débuté Avec ma mère Cette exploitation prometteuse C'est pourquoi nous sommes ici Pour qu'il puisse toujours voir la cave Depuis sa maison ancestrale Et que la cave puisse voir sa maison Pour notre famille C'est une mission De préserver et de faire vivre Ces variétés locales oubliées C'est pourquoi mon père a planté Toutes les variétés les plus célèbres Dans cette région De la famille De la vallée de Melnik On trouve ici des vignes Du nom de la vallée Malik 55 Et la Malik 1300 Des certaines variétés blanches Telle que Le muskazanetski Keratsalonta Et nous sommes les seuls Dans la vallée de Strouma Qui cultive le Mavroud 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 est typique De la région De Plovdiv Mais ici Grâce au climat Et au sol Plutôt sablonneux Aux longs étés Aux automnes sec Nous pouvons le cultiver Le Mavroud Mavroud Ici Très bien Bien sûr Nous avons aussi Des variétés plus classiques Nous cultivons Du Cavanet-Sovignon Et du Marleau Du Pinot Du Sangiovese Ainsi que Du Chardonnay Du Sauvignon Du Vionnier Et de nombreuses autres Varietés Il y en a pour tous les goûts Nous avons un total De 300 acres de vignes Et nous ne produisons du vin Qu'à partir de nos propres raisins De nos propres plants de vignes Nous n'achetons Ni ne vendons Et de cette façon Nous contrôlons Et garantissons La qualité de nos produits Autour de nous Vous pouvez également Voir certains arbres fruitiers Typiques des pays méditerranéens Nous avons une oliveraie Nous avons des amandes Des pommes Des figues Et des grenades C'est vraiment un endroit Magique La cave a été construite En 2013 Cette année Nous célébrons C'est 10 ans Nous avons commencé A planter Les vignes En 2002 Dans notre famille Il y a une histoire De plus de 200 ans Associée à la viticulture Et à la vinification La Villa Melnick Est un projet familial Relativement nouveau Cependant Et nous y sommes tous impliqués Je m'occupe principalement Des ventes Et du marketing Mon père s'occupe De la production Et mes mères Des invités Notre cave Est ouverte Aux visites Tous les jours Lors des fêtes De Noël Du nouvel an Nous accueillons Aussi souvent Des invités Ici les amateurs De vin Qui viennent parfois Du monde entier Je vous propose D'aller à l'intérieur Et de vous promener Dans les étapes De la vinification Le noeutourisme Il est extrêmement important Que les vignerons De la région Coopère La façon dont Nous collaborons Avec nos collègues Par exemple Passe par certaines Journées Portes ouvertes A Melnisco Lors de la célébration Du Trifon S'arrison Sept ou huit domaines Viticoles De notre région Déclarent ce week-end Comme une journée Portes ouvertes Des festivités Avec des programmes Folchloriques Et certains rituels Importants Ont lieu Dans chaque cave Cette année La municipalité Nous a également Soutenus En organisant Des transports gratuits Entre les caves Sur un itinéraire Circulaire Afin que les visiteurs Puissent Voir et aller Dans chacune des caves Et participer Aux activités proposées Des transports gratuits Des transports gratuits Gratulaires Des transports gratuits Ensemble, nous avons une carte commune des routes des vins de Melnick que nous avons créée ensemble et qui est autofinancée. Nous la distribuons nous-mêmes avec le soutien de notre municipalité. Récemment, nous avons également discuté avec certaines institutions gouvernementales pour organiser officiellement ces routes des vins. Avec des panneaux officiels situés sur les routes principales, une publicité sur les autorites, les routes municipales internes, afin que chaque visiteur de la région sache qu'il existe une cave dans sa direction, qu'il puisse la visiter. Ici, nous récoltons les raisins à la main, d'août à fin octobre, voire jusqu'à novembre. Si on laisse des raisins pour des vins d'orange tardive, pour des vins de dessert, c'est acceptable. Nous trions ensuite ces raisins, les passons dans un fouloir, les pressons. L'ensemble du système, ici, est sur roue. Et il se déplace et se place au-dessus de certaines de ces ouvertures. A partir de là, le jeu s'y écoule. Qui est ensuite récolté par certains récipients pour la fermentation. Notre cave est organisée de manière gravitaire. Nous utilisons uniquement la force de gravité pour faire descendre le vin. Les raisins, le mou et le vin sont ensuite fermentés dans des cuves en aval de la chaîne de production. Ci-dessous, vous pouvez voir les barriques et les salles d'engouteillage. Cela nous permet d'économiser beaucoup d'énergie et facilite notre travail. Le plus important, c'est qu'il est extrêmement doux pour les raisins et le vin. Ce sont des produits vivants et qui doivent donc être traités avec beaucoup de délicaté. Ici, vous pouvez voir clairement l'ensemble du processus de production et l'organisation gravitaire de cette salle du vignon. A l'étage, nous recevons les raisins et les trillons pour le foulage. Au deuxième étage, nous trouvons le processus de fermentation. Nous faisons du vin rouge et au rez-de-chaussée se trouve le pressoir. Ici, on faisait du blanc et du rosé. Les raisins passent d'abord par le pressoir, puis fermentent au rez-de-chaussée aussi. La capacité de la cave s'élève à 250 000 bouteilles par an, ce qui nous place à la frontière entre petits et moyens producteurs. Officiellement, nous sommes un producteur de tas moyennes. Nous nous concentrons sur des séries assez courtes. Sur des vins de haute qualité. Tout ce que vous voyez ici est produit en Bulgarie. Qu'est-ce que le Melnik 55 du millésime 2009 ? Les vins qui sont industriellement produits dans le monde et diffusés ainsi sont les plus légers, avec des saveurs et des arômes fruités. Si ce vin est mis en bouteille, il rentre dans notre série de base, qui est la plus légère. Si nous remplissons ce vin en fût, il peut alors mûrir et acquérir des saveurs du fût de chêne devenant plus complexes. Si vous préférez les vins plus légers, ils sont probablement uniquement produits dans des cuves en acier inoxydables. Si vous préférez des vins plus lourds, ils auront vieilli en barrique. Nous avons aussi une salle d'exposition avec des photographies, ici des peintures. Nous avons un laboratoire moderne. Nous analysons les raisins avant la récolte. Sur la table des vins, pendant la fermentation, nous avons les vins finis dans la maison et le bureau du vigneron. Sous-titrage Société Radio-Canada On déguste des mélanges à table. Certaines décisions sont prises par le chef vigneron, mais aussi par la famille. Dans l'ensemble, il s'agit d'un mini-laboratoire un peu high-tech, ici, avec un spectre infrarouge. Nous analysons une goutte de vin et en quelques instants, nous obtenons sa composition. Cet appareil moderne nous fait gagner deux jours de travail par an, deux jours de travail, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Nous sommes assez fiers du fait que le vin, ici, est à la fois un art et un produit. Du présoir Le Marc de Vin sort à sec, nous n'en faisons pas de brandy. À la place, nous l'utilisons comme compost. En d'autres termes, nous fermons le cycle et nous n'utilisons pas d'engrais artificiels. Ainsi, nous nous efforçons de faire en sorte que le vignoble soit exceptionnellement sain, propre et facile à travailler, en respectant l'écosystème et les personnes qui le consomment. Nous avons une machine d'embouteillage automatisée. Nous pouvons remplir des bouteilles plus petites, standards, des bouteilles plus grandes. Les étiquettes sont attachées ici à une seule autre personne, mais les bouteilles finissent dans les boîtes et elles partent au consommateur. Nous travaillons principalement pour le marché bulgare, avec environ 15% de notre production qui est vendue directement à la cave. Le notorisme est essentiel pour nous. 10 à 15% supplémentaires seront exportés principalement vers l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, un peu au Japon, aux Etats-Unis. Nous sommes un domaine viticole, mais il y a de très bons vins qui vont aussi dans des restaurants et des magasins spécialisés. Et si vous pouvez déjà sentir l'arôme du Fiction, c'est assez différent. Nous utilisons des barriques bulgares, françaises et américaines, pour le vieillissement de nos vins, pour une meilleure qualité. Notre philosophie est que les cépages locaux vieillissent toujours dans des fûts bulgares. Tandis que les cépages plus internationaux vieillissent dans des fûts bulgares américains ou français. Nous avons décidé que notre classe de plus haute qualité vieillirait pendant 18 mois dans des barriques neuves. Nous avons dit que c'était une série de bases et un marqueur de notre tradition féminiale. Au milieu, nous avons une classe appelée Ercole, où nous avons un équilibre entre arômes boisés et fruités. Ici, nous allons entrer dans les caves. C'est une vieille tradition malnique dans notre région. Il y a des millions d'années, c'était le fond à lac d'Eau douce. C'est pourquoi toute la région de Malnique est jonchée de grès. Et la tradition est de creuser des tunnels et des caves dans les vieilles maisons, pour cette raison. Dans la ville de Malnique, vous pouvez voir un certain nombre de ces caves souterraines. Nous avons toujours une température et une humidité naturellement constante, c'est-à-dire d'excellentes conditions, pour la culture du vin. C'est un artisanat dans notre région. Si vous allez à Malnique, à la maison Cordopoul-Lof, c'est une maison musée. Vous pouvez y voir des tunnels vieux de plus de 200 ans, même sur deux niveaux. Cela signifie que le temps nous a montré que ces structures sont assez résistantes. Vous pouvez également voir le type de sol au Pouznovine. Ce sont des sols pauvres, sableux, perméables, c'est-à-dire qu'ils ne retiennent pas l'humidité. Mais les raisins poussent quand même. Les arbres fruitiers aussi. Le coup. Nous avons un trésor. Dans le trésor, nous gardons les vins hypothécaires. Nous allons plusieurs bouteilles de chagricole pour les ouvrir au fil des années et voir comment elles évoluent, comment le vin vieillit. Nous avons aussi des bouteilles très spéciales qu'un amateur de vin peut réserver. Par exemple, à l'occasion d'un mariage ou à la naissance d'un enfant, avec l'idée qu'à leur 20, 30, 40 ans, ils auront aussi la bouteille. C'est-à-dire que nous gardons les vins pour des souvenirs. Quelqu'un est venu analyser ce que nous faisons. On a été nommés et nous avons eu un jury de plus de 500 personnes qui a voté pour nous. C'est un signe de reconnaissance. Le fait que nous préservons les traditions, les variétés locales uniques, la façon dont le logo était autrefois perçu, la beauté de la région, la gastronomie de la région, Cette combinaison forge nos qualités en tant que producteurs de la ville amelmique et des personnes qui en font la marque. Et bien sûr, du lieu où nous sommes et de l'esprit du lieu que nous transmettons. C'est un produit qui porte une histoire, qui porte un lieu, un patrimoine. C'est pourquoi, à travers le vin, on peut raconter l'histoire d'une population, d'une famille, de la nôtre. Notre publicité la plus importante est la cave elle-même et le fait que nous sommes ouverts tous les jours. Cela signifie que les cinéphiles peuvent venir chez nous, se familiariser avec le processus, voir les vignobles et comprendre comment nous élaborons les vins. Lorsqu'ils viennent chez nous et rencontrent notre famille, ce sont des ambassadeurs de nos produits. Il y a un vrai thème sur le vin et nous espérons que toute l'industrie du vin sera sensible à cette thématique. Nous ressentons de nombreux prix. L'industrie du vin est extrêmement compétitive. En cela, le soutien des communautés illégales et de l'État est essentiel. La collaboration avec les établissements viticoles de la région est aussi importante. Notamment pour certains accidents, nous avons été frappés il y a quelques temps par une tempête de grêle qui a ravagé nos cultures. Mais il s'est avéré que la nature nous a dédommagés tant bien que mal, puisque le stress de cette catastrophe a poussé la vigne à rediriger son énergie dans certains raisins survivants qui se sont révélés excellents. Merci. Merci. Nous espérons que cela ne se reproduira pas, mais nous avons su transformer cette stratégie en opportunité et profiter de ce que la nation nous a offert, c'est-à-dire un vin inoubliable.